Marine Duquesne, je suis chargée de développement RH au niveau DGE et GEC 3A. Deux groupements d'employeurs, un premier qui a été créé en 2013 sur la partie GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui a été créé à l'initiative d'exploitants agricoles du territoire du Sud-Artois, du côté de Bapome dans le Pas-de-Calais, et de la communauté de communes du Sud-Artois. Derrière, on a créé un deuxième groupement d'employeurs en 2016, qui est venu complémenter notre activité, puisqu'aujourd'hui on rayonne sur deux secteurs, le secteur agricole et le secteur agroalimentaire. Notre premier objectif est de pouvoir monter en compétence des salariés sur un domaine bien précis, particulièrement sur plusieurs métiers, le conducteur d'engins agricoles, l'agent de production, le mécanicien agricole, des ouvriers en production légumière de plein champ. On va aller s'appuyer non seulement sur des programmes de formation qui sont déjà existants dans des centres, d'un niveau CAP à un niveau master, mais on va aussi pouvoir s'appuyer sur d'autres programmes de formation, d'autres contenus, en allant travailler sur des choses qui sont plutôt à la carte. C'est-à-dire qu'effectivement, on ira chercher un casset chez tel centre de formation, un renforcement sur telle spécialité, sur de l'hydraulique, d'électricité, peu importe, sur tel centre de formation, et on va les construire comme ça, avec différents modules sur différents centres de formation, un planning et un contenu adapté effectivement aux salariés et aussi aux compétences qui vont être recherchées par l'entreprise. Dans le cadre de ces contrats, on est sur des contrats d'alternance qui vont durer globalement de 6 à 24 mois. Au-delà de cette durée-là, ils sont censés sortir du dispositif. Soit effectivement, ils intègrent directement l'exploitation agricole, soit ils vont intégrer le groupement d'employeurs, donc GE3A, qui lui va permettre de fidéliser ces personnes-là, tout en continuant la mise à disposition de personnel sur les exploitations. On a aujourd'hui nos premiers CDI, par exemple, ont cumulé une dizaine d'entreprises sur leur première année pour pouvoir cumuler un temps plein. Et puis ainsi de suite. On va rencontrer dans le milieu agricole pas mal de problématiques au niveau des recrutements, parce qu'on a une certaine pénurie de main-d'œuvre sur certains métiers, où aussi les agriculteurs sont assez exigeants, effectivement. Donc c'est vrai que le management, là, comme on l'a évoqué aujourd'hui, c'est quand même une compétence qui est demandée et qui est importante aujourd'hui dans les exploitations, parce qu'on est sur des exploitations qui vont parfois recruter sur des jobs saisonniers, qui vont être là un mois, deux mois, où finalement on va être sur des courtes durées. Et manager une équipe, c'est donner un cadre de travail, c'est donner des horaires de travail, c'est s'occuper de l'organisation aussi du travail, et puis aussi d'arriver à motiver les équipes, à les faire fédérer effectivement à ces systèmes de valeurs d'entreprise pour pouvoir mieux les impliquer et puis pouvoir les fidéliser effectivement dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada